Bonjour tout le monde. La tempête rode au-dessus de la capitale française. Le projet proposé par QSI au Paris Saint-Germain semble battre de l'aile ces dernières semaines. L'épineau d'Ossienne et Marcos beaucoup de tourments à une direction parisienne impuissante. Or, Thomas Tuchel commencerait lui aussi à montrer des signes d'agacement envers la star brésilienne. Les qualités de l'attaquant de la Céleçao ne sont plus approuvées. Pourtant, tout comme titre son sélectionneur, Tuchel serait agacé par l'attitude de Neymar. Mundo de Porti vous révèle que certains de ses caprices avaient déjà eu le don d'énerver son entraîneur bien avant les accusations de viol. Neymar demanda avoir en permanence près de lui un kinésithérapeute, ce qui gêne fortement le staff technique lors des séances d'entraînement. Autre point, l'élié brésilien s'est mis à dos une partie du vestiaire par ses coups de sang. Tuchel n'a pas apprécié les frictions avec Julian Draxley, suite à des propos de l'Allemand sur son individualisme. Nous rappelons que Neymar voulait en venir aux mains avec son coéquipier après ses reproches. Cet épisode rappelle celui du Penalti Gat avec Edinson Cavani. Les relations entre les deux joueurs sont, depuis, très tendues. Récemment, Kylian Mbappé aurait remis en cause également le totem d'immunité autour de son coéquipier et des Brésiliens du PSG. Autre épisode fâcheux, les commentaires de la star brésilienne à l'encontre de l'arbitre de PSG, Manchester United. Il avait posté des critiques très dures, à la limite de l'insulte sur ses réseaux sociaux. Une sortie qui lui a valu trois matchs de suspension pour la prochaine Ligue des champions. La bousculade contre un supporter René aurait révolté Tuchel jusqu'à atteindre un point de non-retour. Tout simplement, le coach parisien doutrait fortement du professionnalisme et de l'hygiène de vie de sa star. Désormais, une discussion houleuse entre les deux hommes serait envisagée des sans-retours de blessures afin de mettre au clair cette situation. Tous les experts proches de Neymar en arrivent à la même conclusion. Son comportement pose problème. Pour un candidat déclaré au Ballon d'Or dans les années à venir, le Brésilien semble bien loin de faire l'unanimité. Le scandale autour du viol présumé ne serait qu'une énième pierre à l'édifice.